A la pêche, il y a un facteur qui est souvent sous-estimé des pêcheurs pour savoir à quelle profondeur on doit présenter nos offrandes, c'est le facteur pénétration de lumière. Aujourd'hui, on a un temps nuageux et on a de la petite vague d'un vent d'environ 10 à 15 km à l'heure. Ça, c'est le temps idéal où est-ce que la lumière pénètre le moins dans l'eau. Il n'y a pas de soleil et la surface de l'eau brise les rayons lumineux, donc ça fait que dans l'eau, il n'y a pas beaucoup de lumière qui pénètre. Dans ce temps-là, les poissons vont avoir tendance à être plus près de la surface qu'en temps normal et c'est à nous autres pêcheurs de s'ajuster. Bon, ça, le facteur pénétration de lumière, qui est souvent, les gens vont dire, oui, mais Pascal, c'est la température de l'eau qui va dire aux poissons à quelle profondeur ils vont être. Oui, la température de l'eau a un lien aussi, mais le facteur pénétration de lumière peut venir contrebalancer les effets d'une température de l'eau. Je m'explique. Le printemps passé, j'ai pris des truites grises dans 90 et 100 pieds de creux. Pourquoi? Parce que justement, j'ai eu le droit à plusieurs journées, avec un gros soleil, il n'y avait pas de vent. Ça, ça avait pour effet qu'il y a beaucoup de rayons lumineux qui pénétraient profondément dans l'eau, et puis les truites, pour se protéger les yeux des rayons du soleil qui venaient l'agresser, descendaient en profondeur, même si la température d'eau la plus chaude pour le métabolisme est en surface. Et puis, j'ai aussi vécu l'effet contraire. L'été, quand ma température d'eau à la surface était aux environs de 72 ou 70 degrés, j'ai réussi à prendre des truites grises dans 5 à 10 pieds de profondeur, parce que j'avais un temps nuageux avec des vagues qui venaient briser la pénétration de la lumière dans l'eau. Donc, le facteur de pénétration de la lumière, c'est vraiment à prendre en considération lorsque vous embarquez sur votre plan d'eau. Ça peut être un facteur déterminant sur votre succès de pêche. Bonne pêche! Sous-titrage ST' 501